Salut à tous, j'espère que vous allez bien retour sur la chaîne un peu d'activité qui revient et ça va être le cas de plus en plus. On aura le temps d'en parler, la chaîne Twitch qui va un peu se relancer etc également. Mais aujourd'hui on est ensemble pour parler du nouveau set de TFT, Into the Arkhan, qui va sortir le 20 novembre. Petite vidéo aujourd'hui parce que ça y est, enfin le PBE va sortir ou est sorti suivant le moment où vous regardez la vidéo. Pour info, le PBE sortira dans la nuit du 11 au 12 novembre, c'est dans l'après-midi en heure pacifique, donc pour nous c'est dans la nuit du 11 au 12. Donc à partir du 12 novembre vous pourrez tester le nouveau set sur le PBE et pour bien se préparer, je vous propose de faire un petit tour des synergies et des persos qui sont sortis sur le set. Je vais essayer de vous faire ça de manière un petit peu sympa, un peu condensée, je vais essayer de chapitrer la vidéo pour que ce soit le plus easy pour vous. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti tout de suite. On va parler rapidement de la mécanique du nouveau set. Donc fini les portails en début de partie, cette fois-ci on aura des anomalies Extech qui arriveront au stage 4-6. En gros ça vous fera apparaître une anomalie sur un hexagone aléatoire de votre board. Et cette anomalie, en fait vous choisirez, vous aurez une espèce de boutique qui s'ouvrira, comme une armurerie, et vous choisirez l'anomalie que vous voulez. On les passera un petit peu en revue après. Et le but en gros c'est de donner un bonus spécial au perso qui sera sur cet hexagone. Donc après à vous en confondre l'hexagone si c'est un front line, un back line de choisir votre anomalie. On regardera un petit peu la liste tout à l'heure. C'est sympa je trouve comme feature. Ça apparaît qu'en stage 4-6 donc il faut attendre un peu. Mais l'avantage c'est qu'on connaît son carry et donc on pourra adapter vraiment et ça aura un impact sur la façon dont on joue. Et on pourra choisir vraiment l'anomalie qu'on veut. Puisque cette armurerie sera relançable à l'infini pour le coût de 1 gold. Donc ça c'est sympa, ça vous permettra d'aller chercher vraiment le bonus que vous voulez ou en tout cas qui s'approche le plus de ce dont vous avez besoin. On est parti du coup pour une petite explication des différentes synergies. On commence par Académie. Académie c'est une synergie un peu globale pour le plateau. En gros à chaque game il y aura 3 items qui seront choisis pour la synergie Académie. Et donc les copies de ces items là donneront de la vie bonus et de l'amplification de dégâts bonus au porteur de ces items. D'accord ? Ensuite les unités Académie qui tiendront ces items là gagneront le double de ce bonus et de la vie et de l'amplification de dommages supplémentaires. Voilà donc ce sera vraiment une synergie basée autour de certains objets. Donc en fonction des objets qui seront boostés, des composants que vous obtiendrez, ça pourra être intéressant à la jouer. Suivant les conditions, donc une synergie un peu globale à conditions qui peut être sympa. J'aime bien, vous allez voir dans ce set il y a pas mal de nouvelles synergies, enfin nouvelles, en tout cas de principes qui sont un peu sympas. Qui peuvent faire penser à des principes des sets précédents mais j'aime bien. Je trouve qu'il y a un peu de nouveautés et un petit peu de recherche. C'est sympa et je trouve pas ça broken. Vous verrez il y a que les synergies de temps. Bon ça en général c'est un peu tout le temps les mêmes. On verra ça. Ensuite la synergie automata. Donc ce sera automata je pense en français. En gros chaque perso automate a un cristal, enfin gagne un cristal quand ils font des dégâts. Donc ça fait comme des stacks. Arrivés à 20 stacks de cristal, ils lâchent un blast sur leur cible actuelle qui fait des dégâts magiques. Plus 20% des dégâts qu'ils ont fait depuis le dernier blast. D'accord ? Donc en fait ils stack, ils stack, ils stack, ils stack. Ça enregistre les dégâts que vous faites pendant ce stack. Arrivés à 20, ça lâche un gros burst qui fait des dégâts fixes plus des dégâts en fonction des dégâts que vous avez déjà fait. Donc c'est vraiment une synergie plutôt carry AP j'ai l'impression. Ça a l'air d'être des persos plutôt... Ah pas ? Ok. J'avais l'impression que c'était plutôt des persos AP. Mais en tout cas voilà. Ça fait des dégâts magiques plus... Ouais c'est ça. Et les persos gagnent aussi de l'armure et de la magic resist. Alors synergie un peu sympa qu'on a l'habitude de voir dans TFT. La synergie black-rose, donc rose-noir. Bon les persos, on en parlera un petit peu après. Chaque perso. En gros on a un Sion qui va être enchaîné sur le côté. Si vous avez joué aux anciens sets ça va vous faire penser à la synergie country ou bien à la synergie surnaturelle qu'il y avait dans le set précédent. Dans le set 12. En gros vous avez un Sion qui est enchaîné sur le côté du board. Et en gros il est libéré soit une fois que vos persos black-rose ont casté 5 fois. Donc peu importe qui, 5 castes au total sur vos persos black-rose. Soit quand votre team descend sous 65% de vie globale. Il est libéré un peu comme le Hecarim dans la synergie country pour ceux qui ont joué à ce set là. Je sais plus c'était le set 11 je crois si je dis pas de bêtises. Ou le set 10 je ne sais plus trop. Et voilà et en fonction du palier que vous êtes le Sion est plus fort. Il a des trucs bonus notamment il peut heal la team etc. La synergie fun du set. La synergie chain baron. Donc en gros elle est sympa parce qu'elle n'est pas si punitive vous allez le voir. Bon évidemment c'est toujours une synergie qui est plus intéressante en loose trick. mais elle ne vous punit pas. En tout cas vous ne perdez pas tout si vous faites une victoire. En gros le principe vous gagnez du Shimmer après chaque combat contre un joueur. Que vous avez gagné ou perdu vous gagnez du Shimmer. Si votre loose trick est minimum 3 vous gagnez plus de Shimmer. Donc évidemment c'est intéressant d'être en loose trick. A chaque fois que vous atteignez 100 stacks de Shimmer. Vous ouvrez un marché noir qui vous offre des items de contrebande. Enfin des bonus je ne sais pas trop. Qui ne peuvent être utilisés que par les persos chain baron. Et tous les persos chain baron gagnent de la vie. Des PV max en fonction des marches noires que vous avez déjà eu. Donc plus ça avance plus vos persos gagnent de la vie. Et donc vous voyez ici les paliers. Par exemple quand on est à 5 chain baron. A chaque combat contre un joueur vous gagnez 20 de Shimmer. Ou 60 si vous êtes en loose trick. Intéressant. Très intéressant Synergie fun. Que je ne trouve pas si punitive. Donc qui n'est pas non plus tout ou rien. Vous pouvez la jouer pendant quelques rounds. Vous faites 2-3 black market. Et après vous pouvez jouer autre chose etc. Et au pire si vous perdez pas grave vous rentamez une loose trick. Et vous continuez à stack. Mais juste vous stackez moins. Donc intéressant. J'aime bien le principe. Un bon juste milieu je trouve entre ne pas en mettre. Et mettre une Synergie fun. Ou faire la perfect trick pour cash out. Synergie Conqueror. Conqueror c'est une Synergie un peu... Plutôt bruiseur. Je trouve un peu bagarre. En gros alors à chaque take down. Donc chaque élimination. Les persos Conqueror gagnent des stacks de conquêtes. Et à chaque fois que vous avez suffisamment de stacks de conquêtes. Vous ouvrez un coffre de guerre qui vous donne du loot. Les persos Conqueror gagnent de l'AD et de l'AP. Qui sont générés par le bonus ici. C'est un peu comme la Synergie pâtissier du set actuel. Si vous voyez Sugarcraft. En gros c'est exactement ça. En fait ça se stack. Vous gagnez des coffres. Et pour chaque coffre les persos gagnent de plus en plus d'AP et d'AD. Donc c'est vraiment le type de Synergie un peu sympa à jouer. Synergie émissary. Donc émissaire je pense en français. Donc c'est un peu spécifique. Ça s'active que si vous avez un de ces 4 persos. Ou les 4. Pas 2 ou 3. C'est 1 ou 4. Il y a 2 paliers. Donc si vous n'avez qu'un perso. Bah c'est gratos. Ça vous donne un petit bonus. C'est son bonus à lui. On ira regarder ça en détail tout à l'heure. Vous avez en besta qui gagne de l'armor et de l'ARM. Pour chaque opposant que vous avez battu. Vous avez Garen qui va donner 20% de la vie bonus de Garen à son allié de droite et de gauche. Nami qui gagne du mana à chaque fois que ses alliés attaquent. Et Tristana qui gagne de l'attaque speed par niveau d'étoile. Les alliés Tristana qui gagnent de l'attaque speed par niveau d'étoile. Et si vous avez les 4. Vous gagnez tous les bonus des émissaires. Et les émissaires gagnent également de la vie et de la dommage amplification. Qui est très très fort. Voilà. Donc c'est pareil. Synergie vraiment. Si vous commencez à avoir les persos qui ont plusieurs exemplaires et tout. Pourquoi pas l'envisager de jouer les 4. 1 je pense que ça rentre avec d'autres synergies. Mais si jamais vous avez l'occasion de jouer les 4. Ça peut être très fort. Enforcer. Donc Enforcer ça c'est une synergie. Un petit peu. Moi je trouve que c'est une synergie un peu pour Wither. En gros. Début de combat. Les Enforcers gagnent du bouclier et de l'amplification de dégâts. Et en fait il y a une target qui se met sur l'ennemi qui a le plus de vie. Donc le plus gros tank adverse devient Wanted. Il a un Wanted sur la tête. Je ne sais pas comment ça se matérialisera mais j'imagine que ce sera visuel. Quand l'ennemi qui est Wanted meurt. Tous les Enforcers gagnent de l'attaque speed. Voilà. Et donc en gros ils ont plus de vie, plus de dégâts. Et ils gagnent de l'attaque speed à chaque fois que vous tuez l'ennemi qui Wanted. Donc plutôt débrisard j'ai l'impression avec de la vaille. Mais il y a quand même Katelyn. Ok. Donc on verra. Pas mal. Pas mal à rentrer. En complément avec une synergie carry. Je pense que ça peut être très fort. Experiment. Experiment. Donc expérimentation. Vous allez avoir des hexagones qui vont devenir des labos sur votre board. Donc vous en avez 2 ou 3. Suivant le palier. Et au début du combat, quand vous avez des unités Experiment qui sont sur ces hexagones laboratoires, ils gagnent le bonus Experiment. Et tout... Ok. D'accord. Donc elles gagnent des bonus qui seront mis sur les laboratoires et de la vie max. Ok. Donc en fait je pense que sur chaque hexagone laboratoire il y aura un bonus particulier. Et du coup les persos qui se tardent dessus auront des bonus qui seront différents je pense. Qui seront peut-être aléatoires. La Synergie Family c'est mignon. Powder, Violet et... Vendor. J'étais en train de chercher son nom mais oui. Spoiler pour ceux qui regardent la série Arcane. En tout cas c'est sympa de voir ces persos là. On en parlera peut-être un petit peu après. Tous les membres de la famille de cette Synergie ont moins de mana max. Donc casteront plus souvent. Et gagnent des bonus en plus. Donc quand vous avez les 3 de la famille. Vous avez de la réduction de dommages. Donc de la tankiness. Vous aurez si vous avez une spat. 20% d'attaque speed en plus. Et si vous avez 2 spat. Beaucoup beaucoup de bonus. Et ils avancent apparemment quand vous avez les 5. Vous avez quelque chose qui progresse. Suivant chaque membre survivant. A voir en jeu. Les feux volants. Les firelights. Toutes les 6 secondes ils dashent. Et quand ils dashent. Ils attaquent avec une portée infinie. Et se heal. Du pourcentage de dégâts. Qu'ils ont pris depuis leur dernier dash. Donc en gros. Pendant 6 secondes ils se battent. Au bout de 6 secondes ils dashent. Ils font une auto-attaque range infinie. Et ils se soignent. Donc pour le premier palier. De 25% des dommages qu'ils ont pris. Durant les 6 dernières secondes. Depuis leur dernier dash. Au palier 3 c'est 40%. Au palier 4 45%. Et en plus. Ils gagnent un burst attack speed. Donc ça c'est intéressant. Avec une spat. Ça peut faire une bonne synergie de carry. Plus un peu de durabilité. Parce que vos persos se heal un petit peu. Toutes les 6 secondes. High roller. Donc ça c'est une synergie unique. On regardera quand on regardera les persos. Pareil pour le rumble junker king. Rebell. Donc les rebelles. Eux ils gagnent tous de la vie max. 12%. Et ensuite quand votre équipe. perd 30% de sa vie globale. Il y a un signal de fumée qui apparaît. Qui donne à tous les rebelles. 60% d'attac speed. C'est un peu un truc à palier. Donc au bout de. Quand votre équipe a perdu un peu de vie. Bam. Vous avez un gros burst d'attac speed. Pendant 4 secondes. Et de la D et de la P. Plus de la vie. Qui revient. Plus stun les ennemis. Etc. Etc. Et à synergie. Si vous arrivez à 10. Le signal commence dès le début. Au lieu de. Quand votre équipe a perdu de la vie. Et toutes les 6 secondes. Donc très très fort. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 8. Donc il faut 2 spades pour faire les 10. Synergie scrap. Très sympa. Au début du combat. Tous les composants. Qui sont tenus par des unités scrap. Se transforment en item. Donc si vous avez un gant. Par exemple sur une unité scrap. Ça peut se transformer en spell crit. En gant gant. En IE. Etc. Tous les items qui sont avec le gant. Donc pas mal. Vous mettez des composants un peu sur tout le monde. Ça se transforme en item un peu random. Les unités scrap gagnent du shield. Pendant 30 secondes. Pour chaque composant. Que tient votre équipe au global. Donc ça c'est intéressant. Ça peut se stacker. Donc une synergie à se jouer. Plutôt en vertical. Je pense. Les premiers pas. Enfin voilà. Je pense qu'à partir du palier 6. C'est intéressant. En dessous. Ce sera peut-être un peu cringe. Peut-être la 4. A voir. Mais je pense que c'est une synergie. Qui scale vraiment pas mal. A voir en jeu. Sachant qu'on s'attarde un peu sur les chiffres. Mais voilà. On va plutôt regarder des principes. Parce qu'on sait très bien. Les chiffres peuvent être adaptés. Équilibrés. Pour l'instant. On n'est que sur le tout début du PBE. Mais c'est déjà d'avoir une idée. Des différentes synergies. Synergie ambusher. Alors ça j'aime bien. Une synergie carry. Full crit. On a déjà vu ça sur TFD. Les ambusher peuvent faire des crit. Leurs ulti peuvent crit. Et donc c'est comme si ça avait déjà eu une IE intégrée. Ou un respect crit intégré. Et en plus. Ils gagnent des pourcents de chance de crit. Et des dégâts en crit supplémentaires. Suivant le palier de synergie. Etc. Et à 5. Quand on a le palier 5. Donc quand vous avez la Jinx. Ou une spat. Vous avez également 15% de durabilité. Pour tanker un petit peu plus. Synergie artilleriste. Bon c'est la canonnière. Toutes les 5 attaques. Ils vont faire une roquette. Qui va faire 125% de leur AD. Autour de la cible. Et ils gagnent aussi de l'AD bonus. Donc on connait des persos qui vont jouer souvent avec Ginzo. Ou full AD. Un bruiseur. Donc c'est la première synergie tank qu'on voit aujourd'hui. Là c'est la synergie bruiseur classique. PV max en plus. Plus. Donc pour toute la team. Et des pourcentages de PV max en plus pour les bruiseurs. On connait. Shogat. On te voit. Il n'y aura pas de Shogat sur ce 7. Rassurez-vous. Mais voilà. Vous savez de quoi je parle. Dominateur. Dominateur. Synergie tank aussi. Shield. Donc celle-là c'est un peu comme les Vanguard actuellement dans le 7-12. C'est du shield. Quand ils castent. Ils gagnent de l'AP. Qui est basé sur le mana qu'ils ont dépensé. Et donc ils ont un shield au démarrage. Donc Synergie tank et carry AP. Form swapper. Donc ça c'est intéressant. En gros il y a 4 persos. On a GP. On a Swain. On a Elise. Et Jace. Et en gros les form swappers. Ils ont un bonus différent. Suivant s'ils startent sur les 2 premiers. Ou les 2 derniers rangs. S'ils startent sur les 2 premiers rangs. Ils gagnent de la durabilité pour tanker. S'ils startent derrière. De l'amplification de dommage. Pour faire des dégâts. Pitfighter. Ça c'est la foule bagarre. Omnivamp. Et ils font des dégâts bruts en plus. Et à chaque fois que. Et donc la première fois du combat. Où ils atteignent 50% de leur vie. Ils se heal pendant 2 secondes. Donc Synergie vraiment bruseur. Un peu tanky. Mais qui fait un peu de dégâts. Typiquement. On le voit. Un vaille. Du urgot. Du GP. De la vaille. Etc. Quick Striker. On aime bien. Ça c'est la. Challenger. Je crois. Pour ce qu'on a vu dans les 7 précédents. Attack Speed. Et vitesse de déplacement. Basé sur leur vie manquée. Manquante. Spécial Warwick. Même si Warwick n'est pas sur le 7. Il me semble. En tout cas. Vous gagnez de l'attaque speed. Le bonus va de 20 à 60% en fonction de votre vie manquante. 30 à 80. Etc. Plus vitesse de déplacement. Sentinelle. Synergie de tank classique. Basé sur l'armure et la RM. Donc toute la team en gagne. Et les Sentinelles gagnent le triple. Donc typiquement à 4 Sentinelles. Vous avez 75 d'armure et 2 MR sur vos Sentinelles. Et 25 sur toute la team. Sniper. Classique. Ils font plus de dégâts. Plus ils sont loin. Donc 7% par hexagone. 16. Etc. Classique. Ce sera des carry. Carry AD. J'ai l'impression pour tout ça. Ah non. Il y a un carry AP. Ok. Cogmo. Sniper. Bah un peu comme les 7 précédents. Quand on avait la hache. Etc. Sorcerer. Synergie full carry AP. Full AP. Donc toute votre équipe gagne 10 d'AP. Et les Sorcerers gagnent plus. Si vous avez les 8. A chaque fois qu'un Sorcerer casse. Les cibles perdent des dégâts. A 25%. Visionary. Donc eux. En gros. Régé de mana. Chaque fois qu'ils gagnent du mana. Ils en gagnent plus. Donc au lieu de gagner 5 de mana par auto-attaque. Bah là il en gagnera 7 et demi. Etc. Etc. Et si vous avez les 8. Leurs ultis. Soigneront des alliés. Et enfin. Synergie Watcher. Synergie Tank. La dernière. Donc les Watchers gagnent de la durabilité. Qui est augmentée. Quand ils passent en dessous. De leur moitié de vie. Voilà. Classique. Synergie Tank. Voilà. Bon. On a mis un bon quart d'heure pour les synergies. Soufflez un petit coup. Buvez un coup. Parce qu'on va passer au champion. On va essayer d'aller assez rapidement. J'espère que ça vous plaît jusque là. On est parti pour les champions. Et on démarre par les One Cost. Donc. One Cost. On a Amumu. Qui est. Automate et Watcher. Donc. Amumu. C'est assez simple. En gros. Il a un passif. Qui réduit les dégâts qu'il prend. Et. Chaque seconde. Il émet. Des espèces d'étincelles. Qui font des dommages AP. A tous les ennemis adjacents. Voilà. Donc c'est un tank. Qui va faire un peu de dégâts autour de lui. Tout le temps. Et qui réduit. C'est un tank. Qui sera très efficace. Contre les auto-attaqueurs. Ginzo. Etc. Parce qu'il réduit par. Par hit. Donc je pense que ce serait intéressant. De sortir un gros Amumu. Contre. Typiquement. Les compos attack speed. Les compos range. Comme ça. Full auto-attaque. Darius. Darius. Lui. Les Conqueror. Watcher. Donc la synergie un peu tank. Et. Conqueror. C'est la synergie un peu pâtissier. Qui stack. Donc. Darius. Lui. Il spin. Qui va faire des dégâts AD. A tous les ennemis adjacents. Et qui. Le heal. Et il fait un saignement. Ou. Sur. Sur toutes les sites. Pendant 4 secondes. Draven. Bon Draven. Il a un passif. A chaque fois qu'il a une hache. Qui tourne dans sa main. Ça remplace sa prochaine auto-attaque. Ça l'augmente. Et. Ok. C'est son. C'est son queue. Typiquement. Et donc. En gros. A chaque fois qu'il cast. Il va avoir. Il va avoir une hache. Qui va spin. Et donc. Ces haches qui spin. Elles font plus de dégâts. Donc. J'imagine que ce sera un perso. Qui se jouera. Plutôt. Plutôt. Vitesse d'attaque. Etc. En early. On a Irelia. Qui est rebelle sentinelle. Donc. Rebelle. C'est avec l'espèce de burst d'attaque speed. Sentinelle. C'est une synergie de tank. Qu'est-ce qu'elle fait. Irelia. Quand elle cast. Elle gagne un shield. Qui se réduit pour en 3 secondes. Et quand le shield termine. Ça fait des dégâts magiques. Plus. Une partie des dégâts absorbés. Pour tous les ennemis. Autour. Et devant Irelia. Ok. Lux. Donc Lux. Académie. Sorcereur. Donc full AP. Qui fait du shield. Ah non. Donc Lux elle est soutien. Ok. Elle va shield. L'allié qui a le moins de vie. Actuel. Et elle va améliorer sa prochaine auto-attaque. Assez fort je pense. A ne pas sous-estimer. Parce que que 52 mana. En early. Une Lux. Blue buff. Enfin full génération de mana. Avec. Ouais ouais. Attention. Attention. Ça peut être très très fort. A voir si ça scale sur l'AP. Mais j'ai l'impression. Parce que du coup. Lux avec un archange etc. Ça peut être très fort en early. Si des fights qui durent un peu. A voir. On fera des vidéos de toute façon. Sur le PBA. On fera des games. Il y aura du Twitch. Et il y aura des vidéos YouTube. Bien évidemment. Soyez là. On passe à Maddy. Du coup toujours. One cost. Donc Maddy. Nouveau perso. Un perso d'Arkane. Donc plutôt distance. Enforcer sniper. Donc Maddy. Elle. Elle va caster. Donc elle. Elle castera pas souvent. Un 120 de mana. Elle va tirer. Donc elle va tirer 6 fois. Elle va lancer 6 tirs. Sur les ennemis les plus éloignés. D'accord. Donc vraiment une tueuse de backline. Qui font. Des dégâts AD. Tous les. Ah d'accord. Sur les premiers ennemis. Donc elle va viser les ennemis les plus éloignés. Mais ses tirs se font intercepter par les premiers ennemis. Que ça croise. Mais ça peut être intéressant quand même. Suivant les placements. Morgana en one cost. Donc Morgana. Qui va caster souvent un 40. Qui est Black Rose. Et Visionary. Donc elle va maudire. L'ennemi. Qui n'est déjà pas maudit. Le plus proche. Qui va lui faire des dégâts AP. Sur 10 secondes. Et qui va réduire. L'efficacité de ses shields. Intéressant. Très très intéressant. Poder. Donc Jinx enfant. Poder. Poder. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envoie un petit singe. Sur le plus gros groupe d'ennemis. Qui fait une explosion à deux cases. Tous les ennemis touchés prennent des dégâts magiques. Ok. Ça se réduit. Plus on est loin du centre de l'explosion. Et qui fait hémorragie et brûlure. Ok. Donc. Pas mal. Hémorragie et brûlure. Intéressant. Mon perso dentile. En early. Par contre elle casse pas souvent. Mais ça casse sur des zones. Peut-être pas ultra efficace en early. Mais de l'avoir dans sa team. Dans une team d'amboucheurs. Ou de scrap. Ça peut être utilitaire. Ça peut être pas mal. Singed. 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 Je sais pas comment vous prononcez. Donc lui c'est un chaine baron. Et c'est un tank sentinelle. La synergie un peu fun du set. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Singe lui. Il va gagner. De la durabilité. Qu'est-ce qu'il est sur son AP. Et il va donner à l'allié qui a fait le plus de dommages sur le round de l'attaque speed. Ok. Donc lui il va booster son carry qui a fait le plus de dégâts en lui donnant de l'attaque speed. Ok. Intéressant. Très très intéressant. J'aime bien la mécanique. Stebb. Donc pareil nouveau perso de la série Arkane. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a un passif. A chaque fois qu'il heal, il va aussi heal les deux alliés les plus proches. D'accord. Et il a un actif. Donc lui ça peut être un porteur de rédemption j'ai l'impression. A voir. A voir. Je ne sais pas si c'est un back lane ou un front lane. J'ai l'impression que c'est un front lane vu qu'il est bruiseur. Intéressant. Ça peut être un très bon porteur de rédemption pour scale sur son passif. Et donc il va heal et taper sa cible en AP. D'accord. Donc il va heal autour de lui. J'ai l'impression. Très bien. Trundle. Trundle lui parie un bruiseur. Donc un peu un tank. Il va se heal et mordre la cible. Ok. Ok. Et donc plus il manque de la vie et plus les dégâts qu'il fait et le heal qu'il se donne sont importants. Ok. Intéressant. Vex. Alors Vex. 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 Toujours à one cost. Une rebelle. Visionnaire. Une visionnaire. Je crois que c'est le mana qu'il se donne. Donc Vex elle fait des dégâts AP sur la cible. Et elle crée une zone de darkness de ténèbres autour de sa cible. De un hexagone autour. Et après un court délai ça fait des dégâts AP sur tous les ennemis qui sont dans la zone. Ok. Donc des petits dégâts sur la cible plus des petits dégâts de zone autour. Violette. Donc c'est Vaille jeune. Ok. Juste bagarre. Elle va frapper trois fois. Ok. Plus un uppercut. Non elle va frapper deux fois plus faire un troisième coup en uppercut. Fait des dégâts AD AP. Et plutôt AD j'ai l'impression. Et qui les knock up. Temporairement. Zyra. Zyra. Donc le dernier one cost qu'on va regarder. Qui va faire ses racines là. Ok. Donc c'est son E. Qui va stun les ennemis pour une seconde. Faire des dégâts magiques. Donc elle envoie vers sa cible actuelle. Ça stun tous les ennemis que ça traverse. Ok. Ça va envoyer des petites ronces sous les deux ennemis les plus proches. Qui va leur faire des dégâts AP aussi. Ok. Intéressant. Et son bonus expériment. Ah oui c'est des laboratoires. D'accord. Donc en fait quand vous êtes sur une case laboratoire. C'est le bonus de celui qui est dessus. D'accord. Donc le bonus de Zyra. C'est des dégâts AP. Ah non pardon. Je dis des bêtises. Non. Bonus de Zyra. Ok. Ça fait saigner les ennemis pour des... 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 Comment on dit. Des pourcents de... De dégâts bruts pendant trois secondes. Ok. Intéressant. Casse intéressant. Akali. Donc on passe aux deux costes maintenant. Akali donc. Qui sera sûrement une assassin. Avec de l'attaque speed. Quick Striker. Rebelle. Donc elle fout l'attaque speed. Elle envoie un shuriken sur sa cible. Qui fait des dégâts AP. Qui les marque. Pour prendre des dégâts en plus. Pour quatre secondes. Ok. Ensuite elle dash away. Donc elle s'éloigne de la cible en dashant. Et après un bref délai. Elle redache sur sa cible pour lui refaire des dégâts AP. C'est vraiment un assassin. Camille. 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 Donc. Elle va kick la target. Lui faire des dégâts. Adaptive. Ok. Elle va se heal. D'une partie des dégâts qu'elle a fait. Ok. D'accord. Donc en fait. Camille. Pour le stuff. Il faudra réfléchir. Parce qu'en gros. Elle tape. Soit AD ou AP. En fonction de. L'armure ou la MR de la cible. Donc. Suivant ce que la cible est plus sensible. En gros. Si la cible a moins d'armure. Elle va taper en AD. Si la cible a moins d'MR. Elle va taper en AP. Donc. Stuff. Un peu hybride. J'imagine la titane. Très intéressante sur Camille. Léona. Perso tank. Académie Sentinelle. Il va se fortifier. Pendant 3 secondes. Qui va gagner de la durabilité. Qui se calme sur l'AP. Après cela. Elle fait des dégâts AP. A tous les ennemis adjacents. Ok. Très bien. Nocturne. Nocturne. Qui va. Être un automata. Quick Striker. Ok. Donc. Quand il cast. Pendant 6 secondes. Ses dégâts. Ont aussi du saignement. Sur les ennemis adjacents. Ok. Pendant 1 seconde. Ça marche. Donc dégâts de zone. Sur Nocturne. Rell. Alors. Rell. Qui va être un tank. Conqueror. Elle se donne un shield qui scale sur l'AP. Pour 4 secondes. Elle balance sa lance sur les ennemis. Sur une ligne. En faisant des dégâts AP. Et leur volant de la. L'armure et de la MR. D'accord. Intéressant. Un bon tank. Renata. Renata. Chen Baron Visionary. Donc. Gain de mana. Et. La synergie fun. Qui envoie sa paire de missiles. Donc. C'est son Q. Si je dis pas de bêtises. Tous les alliés qui sont traversés par son spell. Gagne du shield. Qu'est-ce qu'il y a sur son AP. Ok. A la collision du spell avec l'ennemi. Ca fait des dégâts AP. Tous le target. Et. Un peu moins. Sur les ennemis adjacents. Très bien. 7. 7. Bah un bruiseur. On a l'habitude. Donc. Il va. Sur son cast. Poule un ennemi. Les ennemis de chaque côté. Ok. Donc. C'est le 7 qu'on a l'habitude de voir. Les ennemis de chaque côté. Il les slam together. Donc. Il va les prendre. Les faire se frapper l'un dans l'autre. Leur présente des dégâts AP. Ok. Il va être AP. Et les stun. Ok. Ils stun. S'il y a seulement un ennemi qui est grave. Plus de dégâts. Et de stun sur cet ennemi. Très bien. Kristana. Kristana elle est émissarie. Donc rappelez-vous. Elle a un bonus. Sur toute la team. Quand vous l'avez. Toute seule. Et elle est artilleriste. Donc. Toutes les 5 autos. Elle envoie une auto boostée. Son cast. Elle envoie. Un cannonball to the target. Qui fait des dégâts. AD. Ok. Si la cible meurt. Ça ricoche. Sur l'ennemi le plus proche. Ok. Qui fait les dégâts supplémentaires manquants. Donc en gros. Elle ne perd jamais de dégâts. De son spell. C'est redirigé vers un ennemi proche. Si jamais la cible meurt. Et à chaque fois que ça ricoche. Elle gagne des pourcents d'attaque dommage permanents. Ok. Donc ça peut être un très bon carry. A reroll. Et qui scale au fur et à mesure de la partie. Intéressant. Urgot. 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 Donc lui. C'est plutôt un. Difficile à cerner. Parce qu'il est pit fighter. Donc c'est la synergie un peu bagarre. Là. Je vous avais dit. Où ça gagne de l'omnivamp et tout. Il est artilleriste. Donc il tape. Il est experiment. Donc ce qu'il fait. Lui. Urgot. J'imagine. Ce sera un. Deux hexagones de portée. Je pense. Il envoie une charge explosive. Qui fait des dégâts AD. Sur la cible. Plus. Des dégâts AD. Sur les cibles adjacentes. Ça réduit l'armure. De 20%. Sur tous les ennemis. Pendant 6 secondes. Ok. Donc c'est un Sunderer. Et son bonus. De laboratoire. Là. C'est. En début de combat. Et à chaque fois qu'il casse. Il dash. Et il gagne. Il gagne un shield. Et des attaques speed. Ok. Pas mal. Bander. De cost. Family Watcher. Donc un tank. Under the other ground. Ok. Donc. Il arrête d'attaquer. Pendant 2,5 secondes. Pour gagner de l'armure. Et de la magic resist. Et il augmente. Sa prochaine attaque. Pour chaque. Pour chaque. Ok. Il augmente sa prochaine auto-attaque. Et. C'est augmenté encore plus. Pour chaque. Ok. C'est vraiment pour jouer reroll. Pour chaque 1 et 2 cost. Que vous avez dans votre team. D'accord. Intéressant. A voir en jeu ce que ça donne. A la lecture. C'est assez flou. Je ne sais pas si ça peut être très puissant. Ou flop. Ou flop. Est-ce que je ne sais pas. A voir vraiment en jeu. Vladimir. Vladimir. Donc lui. Il se fait une transfusion. Donc il se heal. Il se caille sur l'AP. Et il fait des dégâts. A sa cible. Ok. Donc monocible. Très bien. C'est un Black Rose. Watcher. Sorcerer. Trois synergies. Sorcerer c'est l'AP. Watcher c'est la synergie. Tank. Et Black Rose. On le sait. C'est la synergie. Avec le Sion sur le côté. Un peu comme Kuntree. Zeri. Zeri qui est feu volant. Donc Firelight là. Et Sniper. Très bien. Elle a un passif. Chaque 3ème attaque. Qui est remplacé. Ok. Donc toutes les 3 autres attaques. C'est remplacé par une étincelle. Qui fait des dégâts AD. A la cible. Et à ses ennemis adjacents. Ok. Donc elle a pas d'ulti. Donc ce sera. Du coup. Une porteuse de Ginzu. J'imagine. Ziggs. Ziggs qui est Scrap et Dominator. Donc. Attendez. Parce que 2. Ok. Donc il envoie une bombe à la cible. Qui fait des dégâts AP. 3 mini-bombes. Fly out. Donc. Sont dispersées. Ils font des dégâts AP. Un peu moindres. To random enemies. Ok. Donc ça tape un peu tout le monde. On passe aux 3 costs maintenant. 3 costs. Avec notre ami Blitzcrank. Qui sera Automata Dominator. Un bon tank. Il a un passif. A chaque fois. Ok. D'accord. Donc à chaque fois qu'il survit à des dommages. Il répercute. Une partie des dommages qu'il a absorbé. Euh. A sa cible. Ok. Euh. Et son spell. Donc. Il gagne de. Un shield. Scale sur l'AP. Et. C'est son R. Il choque tous les ennemis adjacents. Ah non. Les 3 ennemis les plus proches. Pardon. Euh. De dégâts AP. Et il réduit leurs dégâts. Ok. Cassio Dominator Black Rose. Euh. Donc elle Blast sa cible. Dégâts AP. Tous les 3 cases. Ça envoie ses miasmes. Sur 2 ennemis à 3 hexagones. Qui font des dégâts AP en plus. Ok. Intéressant. Une Cassio qui doit. Qui va. Chercher à répéter ses cases. Donc de la Chogine. Etc. Etc. Ezreal. Ezreal. Intéressant. Cargué AD. J'ai l'impression. Donc Ezreal. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Parce qu'on reconnait les ultis d'Ezreal sur TFP. C'est tout le temps un peu bizarre. Donc lui. Il va tirer. Sur sa cible actuelle. Donc vers sa cible actuelle. Dégâts AD. Plus. Sur tous les ennemis. Ah ok. C'est peut-être son Q du coup. Il va tirer sur sa cible. Ça va faire des dégâts AD à sa cible. Plus à tous les ennemis qui sont à 1 hexagone de la cible. Ah. Ok. Donc ça fait des dégâts à tout le monde. La cible. Plus tous ceux autour. GP. Donc GP. 3 costs. Intéressant. Qui est forme swapper. Donc qui gagne des bonus différents. Ok. Très peu de mana. Donc lui ça va caster souvent. Il cleanse. Il se heal. Il se cale sur l'AP. Donc en gros il dissipe tous les effets négatifs qu'il a. Il se heal. Et ensuite il slashe. Donc il fait des dégâts AD. Sur tous les ennemis dans une ligne. S'il n'y a qu'un seul ennemi. Les dommages sont doublés. Ok. A voir en jeu. A voir en jeu. Visuellement ce que ça donne. Cogmo. Un sniper automate. Très intéressant. Qui va. Oh là. Ça va être du blue buff. Nashor. Comme le Cogmo. Le Cogmo mythique qu'on a eu il y a peu de temps. Sur le set. Pas le set là. Celui d'avant. Le set. Les jambes des encres. Ouais. Ouais. Son passif. Ses auto-attaques font des dégâts AP bonus. Et. Il gagne. De la stacking. A chaque fois qu'il va cast. Il gagne de l'attaque speed. Stacké. Pour le reste du combat. Et à chaque fois qu'il cast. Deux fois il gagne de la range. Ok. Blue buff. Nashor. Rabadon. Qu'est-ce qu'on en pense. A voir. Mais j'ai l'impression que ça va être ça. Ensuite. Piltover. Burwark. Loris. Donc un nouveau perso d'Arkane. Ok. Qui est vraiment un tank. J'ai l'impression. Il va se donner un gros shield qui se plie sur l'AP pour 4 secondes. Et ensuite il redirige. Donc il redirige. Une partie des dégâts qu'il prend sur ses alliés. Ah non. Ok. Il redirige sur lui. J'ai l'impression que les dégâts pris par les alliés adjacents. Et une fois que ce bouclier expire. Ça fait des dégâts AP en cône. Ok. Nami. Donc Nami. Émissaire sorcereur. Elle va envoyer une vague. De. 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 Ça rebondit sur les ennemis à 3 hexagones. Ça fait des dégâts AP. D'accord. Donc ça n'a pas l'air de stun ou quoi. Ça a l'air juste d'être un carré AP. Nunu. Nunu. Experiments. Ok. Bruiseur. Donc vraiment un gros tank. Si vous avez une case de labo sur la front lane. Vous mettez un Nunu dessus. J'ai l'impression. Pendant 3 secondes. Il gagne de l'AP. De la durabilité pardon. Qui scale sur l'AP. Donc la réduction de dommage. Et il fait un nuage de 2 hexagones. Qui font des dégâts AP. De tous les ennemis qui sont dedans. D'accord. Après cela. Le nuage explose. Après c'est 3 secondes. Et ça fait des dégâts dans tous les ennemis dedans. Ok. Très bien. Donc vraiment un dégâts en A ou E. Et son bonus. C'est. Chaque fois qu'il fait des dégâts. Il fait des dégâts bonus. En fonction de sa vie max. Et c'est. Toutes les secondes. Ça part. Attention. Attention. Warmog. Je coule une Warmog. Warmog. Ouais. Je crois que c'est ça. L'armure. Enfin. L'armure plus baguette. Et. Ouais. Ouais. Ça fait peur très mal. Rémy. Une rédemption. Aïe aïe aïe. Rémy. Donc nouveau perso d'Arkane aussi. Là. L'alliée de Silco. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Donc elle c'est une bruiseur aussi. Chamberon. Donc quand elle cast. Donc elle ne casse pas souvent tous les 100 de mana. Elle se heal. Ok. Puisqu'elle est sur la paix et sa vie max. Pendant 1,5 secondes. Pendant cette durée. Elle envoie sa cible dans les airs. Elle la stun. Et elle fait des dégâts AD dessus. Après cela. Elle la raba au sol. Qui a fait des dégâts AD. A tous les ennemis adjacents. Intéressant. Scar. Donc. Un feu volant. Firelight. Watcher. Donc plutôt un temps que j'ai l'impression. Qui va envoyer des bombes. Tous les. Aux trois ennemis les plus proches. Qui va aller stun. Et faire des dégâts AP. Et il se heal. Ok. Donc un bon frontlane. Qui stun. Intéressant. Et qui va d'âge de temps en temps pour se soigner. Donc attention. Intéressant. Très intéressant. Smish. Nouveau perso également. Pareil. Un des alliés. Un baron de la Chimie. De Silco. Dans la série. Trois costs. Scrap hacker. Attention. Il n'est pas scrap. Contrairement au nom de son spell. Dans ses synergies. Donc lui. Il se. Il leap towards. Des ennemis. Donc j'ai l'impression qu'il dash sur ses ennemis. Sur l'ennemi qui a le moins d'item. A quatre hexagones de lui. D'accord. Il va frapper trois fois. Pour un total de dégâts AD. D'accord. Si les ennemis meurent. Il dash de nouveau. Faisant un peu moins de dégâts. Ok. A voir. Swain. Swain. Conquérant Noxien. Form swapper. Sorcereur. Donc AP. Il va se soigner. Donc c'est un tank. Ouais. Mais il n'a pas de synergie tank. Mais c'est un tank j'ai l'impression. Ok. Donc. Il se heal. En ce cas il AP. Puis il fait une ascension pour six secondes. Quand il est en mode ascension. Donc j'ai l'impression que c'est son ulti. Il se heal. Et il fait des dégâts AP. Un twist ennemi adjacent à chaque seconde. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a une élimination d'un ennemi. L'ascension dure deux secondes de plus. Ok. Intéressant. Donc s'il est très fort. Il reste en mode ulti tout le temps. Twisted Fate. Derniers trois cas. Ce qu'on va regarder aujourd'hui. Enforcer Quick Striker. Donc World Cards. Son spell. Les 75 de mana. Et lui en fait il fait dès le début du fight. On revient sur soigne deux secondes. Mais c'est dès le début. Ça dit deux mana. Donc il prend deux auto-attaques. Il cast. Donc il envoie des cartes. Trois cartes sur des cibles différentes. Une blue card. Qui soigne l'allié qui a le moins de vie. Une red card. Sur le groupe d'ennemis le plus grand. Et une yellow card. Qui va faire des dégâts AP. Et stun la cible. Donc là yellow card. Ça part sur sa cible actuelle. J'ai l'impression. La red card. Sur le plus gros groupe d'ennemis. Et la blue card. Sur l'allié qui a le moins de vie. Ok. Un bon perso de soutien. Ambe ça. Ça ne peut pas être un solo carry. Je pense. A voir. Mais j'ai l'impression que ça ne peut pas être un solo carry. Mais intéressant. Sachant que c'est fou l'appel. Ambe. 75. Ok. Donc il faut quand même une chojine. Il faut quand même une chojine. Ambe ça. Ambe ça. Medarda. De la série Arkane. Vous allez apprendre à la détester. Émissaire. Conqueror. Quick Striker. Oh là 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 là. Alors elle. Elle va être très chiante. Avec un petit stérac. Une BT. Une titane. C'est un perso qui va multiplier les auto-attaques. Donc elle a. Deux. C'est un peu comme Udir. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises. En gros. A chaque fois qu'elle caste. Elle change. Deux types d'attaques. Donc. Elle est en mode chaîne. Elle a deux de range. Parce que j'imagine que sa range de base. C'est un. Ces attaques font des dégâts AD. Et quand elle caste. Elle dash. Et elle fait des dégâts de zone. Ok. Et du coup. Ensuite elle swap. Une fois qu'elle a fait ce caste. Elle swap. Et elle tape au corps à corps. Elle gagne de l'omnivamp. Et elle attaque deux fois plus vite. Donc en plus avec Quick Striker. Elle va être infernale. Je pense. Elle attaque deux fois plus vite. Et elle se swall avec l'omnivamp. Ensuite. Quand elle recaste. Elle va stun sa cible. Et la démontée au sol. Faisant des dégâts. Ok. Faisant des dégâts. Ensuite elle dash back. Donc elle revient en arrière. Et elle repasse. A son. Sa premier type d'attaque. A deux de range. Ok. Donc. Elle tape en range. Elle dash. Elle fait des dégâts en zone. Elle tape vite. Elle se swall. Elle tape. Elle redash. 1. Je pense que visuellement. Ça va être une dinguerie. Et à mon avis. Le perso. S'il est bien stuff. Il peut être très fort. Genre une Titan. Une BT. Un Stairax. Ça peut être une folie. Corky. Le frérot Corky. Donc Corky qui est artilleur. Scrap. Alors. Ok. Il va envoyer. D'accord. Les missiles. Qui vont se split. Sur la cible et les ennemis. A deux hexagones d'aile. Chaque missile fait des dégâts AD. Et réduit l'armure. Tous les 7 missiles. Ça fait des dégâts AD en plus. Ok. Ok. Bon. A voir ce que ça donne en jeu. C'est pas très clair. J'ai l'impression qu'il a l'air de verrouiller une cible. Et qu'il l'envoie à une position différente. Bon. A voir. Mundo. Mundo. Qui est Experiment Dominator. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok. J'ai l'impression que c'est son ulti. Donc il devient Energized. Il se heal. Ok. En scale. PV Max et AP. Pendant deux secondes. Pendant qu'il est Energized. Il fait des dégâts AP à tous les ennemis adjacents. Chaque seconde. Deux fois du coup. Vu que ça dure deux secondes. Après cela. Il fait des dégâts qui scalent sur sa vie. Des dégâts magiques à tous les ennemis à deux hexagones. Ok. Et son bonus d'expérience. Feu d'expérience. Deux labos là. Experiment. Chaque élimination. Il gagne de la vie max pour le reste du combat. Ça peut être une dingue rive. Sachant que les dégâts scalent sur la vie. Sur la vie. Aïe aïe aïe. Warmog. Tout ça. Tout ça. On connait. Écho. 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 Ça a l'air très très chouette. Ça a l'air très chouette. C'est un Firelight Scrap en Boucher. En Boucher. C'est une cinélargie qui m'est bien plu à la lecture. Donc ce qu'il fait. Donc 62 mana. Ah j'ai pas regardé. 300 de mana. Ok. Donc. Ok. Il fait. Il invoque des espèces d'images miroirs de lui qui attaquent. Qui font des dégâts happés à la cible. Et des dégâts happés à deux ennemis adjacents. Quatre continent trois étoiles. Mais on va parler perso une et deux étoiles. Ces images miroirs réduisent la MR de la cible. Pour le reste du combat. Ok. Élise. En plus il dash et tout. C'est cool. Élise Élise. Form swapper. Bruiseur. Donc un peu tank. J'ai l'impression. Elle jump. Un hexagon adjacent. Elle met les ennemis dans une toile qui sont à deux hexagones. Elle les stun. Et elle fait des dégâts happés. Et elle se heal. Très bien. Il ne fait pas un solo carry. Mais intéressant. Sachant. Ah oui. Elle va le faire souvent. Donc elle va stun. H24. Ça va être insupportable. Garen. Notre ami de la justice de Demacia. Il a un passif. À chaque fois qu'il fait des dégâts. Il se heal. Oh le Garen Ginzo. Vous le voyez venir ou pas ? Quand il cast. Il gagne deux. Il gagne un shield. Qui scale sur sa vie. Son AP. Donc ça va être un gros tank. En 4 secondes. Ensuite il fait son R. Là. Elle a un gros CP. Et qui fait des dégâts AD. Et des dégâts AD aux ennemis adjacents. Heimoldinger. Académie Visionnaire. Donc lui pareil. Il se donne du mana. Il va envoyer des missiles. Sur des ennemis random. Qui font des dégâts AP. Et à chaque cast. Il fait plus de missiles. Donc avec sa synergie. Plus la génération de mana. Il peut devenir un enfer. Dans les fights qui durent. Un petit blue buff. Etc. Etc. On connait. Blue buff. Nashor. Machin machin. Il a oeil. Il a oeil. Elle est rebelle sentinelle. Donc un peu tank dégâts. J'ai l'impression. Donc quand elle casse. Elle gagne de la durabilité. Pour 3 secondes. Elle draine. De la vie. Qui scale sur l'AP. Aux ennemis adjacents. Donc 4 ennemis les plus proches. Ensuite elle les slam down. Ce qui leur fait des dégâts. En fonction de son armor. Et de sa MR. Donc full tank. Ok. Donc full tank. Full tank. Full tank. Silko. Notre ami Silko. Péa ton âme. Chain Baron. Dominator. 80 mana. Ok. Il envoie une espèce de canistère. Je crois que c'est serein. Je suis pas sûr. Mais en tout cas il envoie un truc sur sa cible. Il fait des dégâts AP. Et ensuite ça relâche des monstres. Autour de la cible. Qui vont faire des attaques. Ok. Autour d'eux. Donc assez intéressant. Twitch. Le petit rat des goûts. Ok. Toutes les vues. Alors. 62 mana. Quand il cast. Il expérimente des snipers. Donc carré backlane. Quand il cast. Ses 8 prochaines attaques. Il gagne de l'AD. Une range infinie. Et ça traverse les cibles. Ok. C'est son R. Ses carreaux. Font des dégâts. Des bonus. Qui sont réduits. Pour chaque ennemi qu'il traverse. Ok. Son bonus de labo. Toutes les 5 attaques. Il fait des dommages. A l'ennemi le plus proche. Par rapport à sa vie max. Ok. La vie max de la cible. Donc. Tueur de tank. Mais en même temps. Il peut taper la backlane. Avec son cast. Donc très fort. Attention. Je pense que ce sera fort. Avoir les ratios. En jeu. Ce que ça donne. Mais ça peut être fort. Bye. Le briseur originel. Elle va gagner un shield. Quand elle casse. Elle casse. Tous les 100 de mana. Donc ok. Elle gagne un gros shield. Qui scale sur la paix. En 3 secondes. Ensuite elle stun sa cible. Pendant 1,5 secondes. Elle la slam down. Qui fait des dégâts AD. Et fait une shock wave. Dans toute la rangée. Tous les ennemis. Prennent des dégâts. Et son knock up. Ok. Donc pas forcément. Peut-être un gros dealer de dégâts. Mais un peu briseur tank. Et qui va stun. Et faire chier un peu tout le monde. Dans le monde. Zoé. Alors Zoé. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Paddle star. Elle est rebelle sorcerer. D'accord. Rebelle c'est le boost de vitesse d'attaque. Et sur la paix. Sorcerer c'est la paix max. La paix bonus pardon. Elle envoie une étoile sur sa cible. Qui fait des dégâts. AP. Ensuite. Elle rebondit sur l'ennemi le plus loin. A 4 hexagones. Puis elle revient sur la cible. Cet effet se répète deux fois. Il va frapper un ennemi différent. Ok. Donc elle va taper un peu tout le monde. Et sa cible en priorité. On arrive sur les 5 étoiles. Donc 5 étoiles. Katelyn. Alors Katelyn. Katelyn. Qu'est-ce qu'elle nous fait Katelyn ? Donc c'est un sniper. Donc Kary longue distance. Elle va faire des dégâts je pense. Et quand elle casse. Donc à 50 de mana. Elle rentre. En mode sniper. Ok. Et elle appelle un aéronef qui va faire des cercles autour de la map. Il va en 5 secondes. Et qui va lâcher des bombes. Sur des random groupes d'ennemis. Ok. Sur des ennemis. Les bombes font des dégâts. Ok. Des dégâts qui se caillent sur la DAP de Katelyn. En zone d'un hexagone. Quand un ennemi. Se fait toucher dans l'épicentre d'un blast. Ça réduit son armure et sa MR. Et Katelyn tire un tir bonus sur eux. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup d'effets à voir en jeu. Mais ça a l'air pas mal. Jace. Alors Jace c'est un form swapper. Et un academy form swapper. Donc en fonction de où il commence. Ça peut changer son mode je pense. Donc il est un pâtif. De ce que j'ai compris. Son passif. Dès que vous mettez Jace sur le terrain. Vous avez une X-Tech forge qui apparaît. Une forge X-Tech. Vous la placez où vous voulez sur le plateau. Cette forge X-Tech. A chaque fois que Jace va cast. En plus ça a l'air d'être 10 mana. Donc c'est abusé. A chaque fois que Jace va cast. La forge d'X-Tech va soigner les 3 alliés les plus proches d'elle. Un an pas soigné pardon. Donner un shield. Pour 4 secondes. Ok. Et si les alliés meurent. Pendant qu'ils ont ce shield. J'ai l'impression qu'ils revivent. Et son cast. Il fait 2 X-Gates. Qui noquent les targets. Et il leur fait des dégâts AD. Et ensuite ça les envoie à leur position originelle. Et quand ils volent. Ils font des dégâts physiques. Sur tous les ennemis dans leur passage. A voir. Jinx. Jinx. Elle va alterner entre 3 spells de lol. Son zap. Ses champers. Et sa death rocket. Donc tous les 62 mana elle va cast. Son premier cast. Ce sera un zap. Qui va faire des dégâts AD. Et stun tous les ennemis dans une ligne. Ensuite elle fera 7 champers. Qui font des dégâts zone. Sur 3 champers. Un hexagone autour d'eux. Dégâts AD. Et enfin. Troisième cast. Death rocket. Qui envoie. La méga death rocket. Au milieu du plateau. Et elle fait des gros dégâts AD. Et AP. Des gros dégâts AD. Pardon. Qui se calent sur l'AD. L'AP de Jinx. A tous les ennemis. Et ça se réduit à chaque fois qu'on s'éloigne du centre. Donc il va faire plus de dégâts au centre. Mais c'est un global ulti. Et ensuite elle repart. Prochain ulti sera. Prochain cast sera le zap. Etc. Etc. Le blanc. Donc la dernière de la synergie Black Rose. Sort sur RER. Donc full dégâts AP. Le blanc très très fort j'ai l'impression. 92 mana. Elle va enchaîner les 4 ennemis les plus proches. Pendant 5 secondes. Ça va leur faire des dégâts AP. Qui seront répartis entre ces 4 ennemis. Et ensuite. A chaque fois qu'un de ses ennemis prend des dégâts. De toute source. Une partie de ces dégâts. Se font répercuter en dégâts bruts. Aux autres. En plus. En bonus. Le blanc. Et donc à chaque fois qu'elle cast. En plus de ça. Ces 3 prochaines auto-attaques. Font des dégâts AP. Que ça increase. Non 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 non. Ok. Ça peut augmenter en fonction des gens qu'elle a déjà kill. Avec le cast initial. C'est bro. C'est bro. J'ose le dire. Avoir les ratios. Ce que ça donnera en game. Parce que là. Le spell a l'air fort en lui-même. Mais après. Je ne sais pas ce que ça peut donner les ratios. A voir. Malzare. Le toxic Malzare. Qui revient. Automate visionnaire. Gros coup en mana. Mais avec visionnaire. Normalement. Il aura de la régen mana. Un perso qui peut faire des dégâts sur le fight. Sur la durée. Vous allez voir. En gros. Il invoque une porte. A 5 hexagones en ligne. Au delà de la cible. A travers la cible. Tous les ennemis qui sont touchés. Prennent des dégâts AP. Et ils sont shreds. Donc shred ça réduit la rémer. Pendant 4 secondes. Malzare ensuite. Il fait. Il spread. Il répartit. 5 stacks d'infection. Sur les ennemis qui sont touchés. Par le spell. Ces stacks d'infection. Font des dégâts AP. Sur la durée. Toutes les secondes. Pour le reste du combat. Vous aviez bien lu. Pour le reste du combat. Donc pour des. Sur une compo un peu tanky. Un fight qui dure. C'est toxique. A mort. Parce que. Il va scale. Il va cast. Il va cast. Et. Il va y avoir un poison sur les ennemis. Qui va se stack. A l'infini. Et quand une target. Qui est infectée. Quand une cible infectée meurt. Elle répartit ses stacks. Sur les ennemis. Sur les ennemis adjacents. Donc en gros. Ces stacks d'infection. Ne sont pas perdus. Ça va se. Se répartir à l'infini. C'est un cancer. Mort de Kaiser. Après c'est des 5 cons. C'est normal qu'il soit fort. Mort de Kaiser. Le conquérant. Et dominateur. Ultime. 100 de mana. Alors. Qu'est-ce qu'il fait. Il gagne rapidement. De la durabilité. Il fait sa griffe. Là je crois que c'est son cul. Si je dis pas de bêtises. Ça fait des dégâts AP. Sur le plus d'ennemis possible en ligne. Les 4 ennemis. Les plus proches. Prennent plus de dégâts. Et sont ramenés vers. Mort de Kaiser. Pour les prochaines 10 secondes. Mort de Kaiser. Gagne de l'omnivamp. De la range. Et chaque auto-attaque. C'est un slam. Qui fait des dégâts AP. Sur la cible. Et aux ennemis. A deux hexagones. Donc il va faire très très mal en zone. Mort de Kaiser. Rumble. Donc on a vu tout à l'heure. Rumble. Il a des trucs intéressants. Donc il a son Junker King. C'est une synergie spécifique. A Rumble. On va retourner Rapidos. Revoir. Alors Junker King. Où es-tu ? Donc tous les trois rounds. Ça ouvre une armurie. Pour acheter une upgrade permanente. Pour votre Rumble le plus puissant. Ok. Donc vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure de la partie. Si vous l'avez tôt. Ça peut être très très fort. Un petit Lucky Rumble au level 7. Ça peut être broken. Ou au level 8. C'est son ulti. C'est l'Equalizer. Ça fait une rangée de 5 missiles. Sur la rangée de la cible. Chaque missile fait des dégâts AP. Hémorragie et brûlure. Pendant 5 secondes. Alors pour chaque missile qui ne touche personne. Parce que ça fait sur toute la rangée de la cible. Donc imaginons. Il tape la front lane. Mais il n'y a que deux ennemis. Donc il n'y a que deux missiles qui vont toucher. Il y en a trois qui ne toucheront pas. Chaque missile qui ne touche pas. Redonne 20 mana à Rumble. Donc imaginons dans mon cas. Deux missiles touchent. Donc chaque missile va faire tant de dégâts sur sa cible. Et les trois missiles qui ne touchent pas vont rendre 60 mana totale à Rumble. Pour pouvoir recaster rapidement. Si jamais il n'y a qu'un seul ennemi qui reste sur le plateau. Ça envoie tous les missiles sur lui. Et vous pouvez être sûr qu'il est mort. Et enfin Sevika. Donc Sevika elle a un high roller. C'est une synergie unique aussi. Ça c'est le bras droit de Silco. Dans la série Arcane. Encore un perso qui n'est pas de lol. Pas mal de persos de la série qui sont mis. High roller. Donc quand elle cast. Sevika. Roll. Donc elle peut choper une amélioration de Jinx. Aléatoire. A son cast. Et lui donne de la durabilité pour 1,5 seconde. Ça peut être des roquettes. Qui envoient 8 roquettes. Ça peut être un shield. Ou ça peut être des gold. Ok. Et donc son cast en lui-même. En gros c'est aléatoire. Soit un lance-flamme qui fait des dégâts. Ah oui. Chaque fois qu'elle cast. C'est aléatoire entre 3 spells. Avec une chance de jackpot. Alors j'imagine c'est une grosse récompense. Qui peut tomber de temps en temps. Le lance-flamme. C'est des dégâts AD. Sur la cible. Chaque seconde. Jusqu'à la mort. Tous les ennemis en cône. Prennent 50. Ok. Prennent des dégâts aussi. 50% de moins. Point extensible. Extend open. Ça fait des dégâts AD. A la cible. Ça la knock away. Et ensuite. C'est qui qu'elle va dacher dessus. Et refaire des dégâts AD. Autour. Et enfin le chomp. Ça fait des dégâts AD. Ok. Si ça. Ça exécute à 15% d'HP. Et cast. Une nouvelle fois. Sur la cible. Qui a le moins de vie. A 2 hexagones. Ok. Très 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 intéressant. Voilà pour les persos. Dites-moi d'ailleurs. Si vous êtes intéressé. Pour une prochaine vidéo. Réfléchir à des petites compos. Une fois que le PBE sera lancé. Vous proposez des petites compos. Des petites choses à voir. Et si ça vous dit. Pour terminer la vidéo. On va aller checker un petit peu. Les anomalies. Donc. Rappel. Donc la nouvelle. La nouvelle. Feature de ce set. La nouvelle mécanique. Qui remplace les portails. Ce sera donc une anomalie. Qui popera. Sur un hexagone aléatoire. De votre plateau. Qui sera. Illuminé. Entre guillemets. Au stage. 4-6. Ça vous ouvrira une armurie. Avec plusieurs choix. Que vous pouvez le rôle à l'infini. Pour un gold. Et donc. Vous aurez le choix. Parmi tout ça. Donc. On va pas tous les lire. Mais. En gros. C'est pour. Augmenter le perso. Donc ce sera sûrement. Votre carré principal. Ou votre temps principale. Je pense. En fonction de là. Oupop. L'hexagone. Mais. Ça peut. Par exemple. Vous voyez. Donner de l'AD. Égale à 25% de l'armure. Et de l'armure. Vous gagnez des gold. Les dommages à amplification. Pour les chaque gold. Que vous avez. Le champion gagne de l'AD. Pour toutes les sources. Etc. Donc. A mon avis. C'est quelque chose. Qui va renforcer. Énormément. Énormément. Le champion. Qui sera sur la case. Si vous faites le bon choix. Ça ça peut. Ah voilà. Par exemple. Si vous êtes en manque d'items. Pour votre carry. Vous gagnez deux items complets. Qui fit. Le rôle du champion. Donc. C'est les items. Qui sont conseillés. En général. Ça. Ça peut gagner de l'AP. A chaque fois. Qu'un allié meurt. Vous gagnez. 5% de leur AP. Chaque fois. Qu'il dépense 62 mana. Ça envoie deux fireballs. Ok. Ça peut être. Enfin voilà. Il y a beaucoup. Beaucoup de choses. Donc. Allier tranquillement. On va pas tous se. Les faire. Si dans la vidéo. Va durer une heure. C'est pas le but. On est déjà à 40 minutes de vidéo. Même un peu plus. Donc. Ce que je vous propose. C'est qu'on se quitte là dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. A vous abonner. Si le contenu vous plaît. Il va y en avoir d'autres. Dites moi en commentaire. Déjà. S'il y a déjà des persos qui vous intéressent. Qui c'est que vous avez envie de jouer. Quelle synergie vous hype le plus. Et puis. Dites moi un petit peu. Ce que vous voulez en prochaine vidéo. Est-ce qu'on va. Vous voulez vraiment des. Des compos spécifiques. Qu'on s'arrête sur une compos spécifique. Qu'on la joue en game. Qu'on fasse une review. Est-ce que vous voulez des reviews de game. Est-ce que vous voulez plutôt. Des propositions de build. Sur des champions en particulier. Qu'on s'attarde vraiment sur le kit d'un champion. Sur son meilleur build. Etc. Est-ce que vous voulez. Qu'on propose des. Des chests de compos. Les trois compos. Que je pense méta. Etc. Dites moi un petit peu. Ce que. Ce qui vous intéresse en commentaire. Et puis. Voilà. Partagez autour de vous. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu. Et puis. Je vous donne rendez-vous bientôt. Pour du contenu supplémentaire. Ciao.